L'écriture me rappelle quelque chose, on dirait celle d'Antoine Bourget de Santiago Gréga. Attention, la vidéo qui va suivre s'adresse à un public averti. Certaines des notions abordées vont vous retourner le cerveau. Poursuivez la lecture à vos risques et périls, MMM décline toute responsabilité. Dans tous les cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une vidéo plus accessible. Bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, et merci à la chaîne Tomat d'avoir organisé cette série sur les merveilleux mathématiciens et mathématiciennes, et de m'avoir invité à y participer. Et donc, comme vous le voyez, j'ai décidé de vous parler de quelqu'un dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais qui est malgré tout l'un des plus grands mathématiciens du siècle dernier, Kunihiko Kodaira. Alors, Kodaira est né le 16 mars 1915 à Tokyo, ville dans laquelle il va rester pour ses études à la fois de maths et de physique, et en particulier pour sa thèse de doctorat qui porte sur un sujet assez compliqué, l'analyse harmonique et la théorie de Hodge, en 1949. Alors, je ne vais pas expliquer ce dont il s'agit, mais sachez que c'est cette thèse qui va le rendre mondialement célèbre, dans le petit monde des mathématiciens, évidemment, et ça va lui offrir l'opportunité de rejoindre l'IAS, l'Institut des études avancées, à Princeton, quelques années plus tard. Et là-bas, il va apprendre la jeune théorie des faisceaux, qui est développée principalement en France, par Leray, Cartan, Serres, et cette théorie des faisceaux, elle se prête particulièrement bien à la théorie de Hodge et à la géométrie complexe, que lui, Kodaira, connaît bien. Cette combinaison va lui permettre de faire des progrès révolutionnaires, en particulier, ça va être reconnu au Congrès international des mathématiciens de 1954, où il se voit décerner la médaille Fields, aux côtés de Serres. Et par la suite, il va avoir de nombreux autres prix, il va travailler sur beaucoup de choses différentes, en géométrie algébrique, en géométrie complexe, par exemple, on peut mentionner la théorie de Kodaira Spencer, mais je ne peux pas expliquer vraiment ce dont il s'agit ici, parce que c'est un petit peu technique. Je vais m'intéresser à une autre phase de ses travaux, à partir des années 60, il va s'intéresser à un vieux sujet, un vieux problème qui date du 19e siècle, qui est la classification des surfaces algébriques. Et là encore, il va complètement révolutionner le domaine, et c'est cette chose-là que je voudrais essayer d'expliquer rapidement dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit ici de classifier des choses, classifier des choses de géométrie. Qu'est-ce que c'est que des classifications géométriques ? C'est un peu faire œuvre de naturaliste. Un naturaliste, c'est quelqu'un qui se promène dans la nature, et qui voit les plantes, les animaux, et qui essaye de les classifier, donc de repérer lesquelles ont des propriétés communes, de les mettre dans un groupe, et de mettre ces groupes dans des groupes plus gros, etc., dans une espèce de structure arborescente. Et la compréhension d'une classification nous permet de comprendre des mécanismes pour la nature de l'évolution, par exemple, et aussi permet de comprendre l'étendue de ce qui est possible. Et donc, si on peut faire ça en mathématiques et en géométrie, ça nous permet d'avoir une compréhension profonde, et c'est toujours intellectuellement très satisfaisant, je trouve, d'avoir une classification des objets. Alors ici, je vous ai représenté quelques objets géométriques, parmi les... vraiment un tout petit échantillon ici, vous voyez une courbe, une sphère, vous voyez ici un nœud, ou une courbe qui s'intersecte elle-même. Il y a un petit peu de tout, vous voyez un volume ici. Ici, j'ai essayé de dessiner ce qui serait une géométrie en quatre dimensions, de Schwarzschild, le trou noir. J'ai dessiné des choses qui ne sont pas du tout lises, vous voyez ici, par exemple, cette espèce de courbe de Weierstrass, qui est continue, mais dérivable nulle part. Il y a des choses qui sont orientables, il y a un intérieur et un extérieur, comme cette sphère ou ce tord, mais d'autres qui ne le sont pas, comme cette bouteille de Klein, dont l'intérieur et l'extérieur, vous voyez, sont le même, ou ce ruban de Mobius qui a une seule face. Et puis il y a des choses qui ne sont pas aussi singulaires que ça, mais vous voyez qu'il y a quand même des singularités, comme ici, ou là, qui s'auto-intersectent, ou ici, ou d'autres qui sont plus lisses. Donc la première chose à faire, c'est de spécifier ce qu'on va vouloir classifier, parce qu'il est impensable d'essayer de tout classifier. Donc il faut toujours procéder à deux choses. Quels objets on veut classifier ? Par exemple, est-ce qu'on veut qu'ils soient lisses ? Est-ce qu'on veut qu'ils soient de dimension fixe ? Est-ce qu'on veut qu'ils soient orientables ? Sans bord ? Avec bord ? Et quel genre de classification on veut ? Quelle déformation on accepte ? Est-ce qu'on accepte de faire des recollages ? Est-ce qu'on accepte de déchirer les surfaces ? Est-ce qu'on accepte que les choses se croisent ? Vous voyez, soient plongées, mais qu'elles se croisent ? Tout ça va nous donner différentes classifications. Et donc l'exemple le plus simple de classification, c'est l'exemple des variétés lisses de dimension 1, sans bord et connexe. Je ne vais pas le démontrer, mais on peut voir qu'il y a deux éléments, soit la droite infinie, parce qu'on veut qu'elle n'ait pas de bord, soit le cercle. Et donc ça, c'est un exemple de classification. Ici, je ne rentre pas dans les détails sur qu'est-ce que j'appelle être les mêmes choses, mais vous voyez, un cercle comme ça ou un cercle comme ça, par exemple, je considère que c'est la même chose. J'ai le droit de déformer. Et donc, il n'y a vraiment que deux objets dans cette classification. Pour un autre exemple, qui va être ici plus important, on va regarder les variétés lisses de dimension 2, cette fois-ci, sans bord, compact, connexe, donc d'un seul morceau. Compact, ça veut dire qu'elles ne s'étendent pas à l'infini. Et orientable, vous voyez, je ne veux pas avoir des exemples comme la bouteille de Klein ou le ruban de Mobius. Le ruban de Mobius, en plus, il avait des bords, donc il est exclu. Mais la bouteille de Klein est sans bord, mais elle n'est pas orientable. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Et donc ici, cette classification, elle est très très simple et très belle. Elle est caractérisée par un nombre qui est le genre. Donc vous voyez, vous avez la sphère, qui est la sphère qu'on connaît bien, le tor, et le tor, vous voyez, il a un trou, donc on va dire que c'est de genre 1, un espèce de double tor, un truc à 2 trous, et puis un triple tor, etc. Et ça continue comme si il est aussi loin que vous voulez. Et cette classification par le genre, ça veut dire que toute variété liste de dimension 2, sans bord, compact, connect, orientable, peut être déformée en une et une seule des variétés qui sont sur cette liste-là. Et l'autre chose remarquable avec ça, c'est que toutes celles-ci sont ce qu'on appelle des courbes complexes, parce que vous savez que si les nombres réels, c'est une ligne, les nombres complexes, c'est un plan. Donc quelque chose d'une dimension complexe, c'est ce que nous, on appelle communément une surface. Donc ce qu'on va appeler une courbe complexe, c'est ces choses-là, puisque ça a une dimension complexe, deux dimensions réelles. Et il se trouve qu'en plus, elles font partie de ce qu'on appelle la géométrie algébrique, c'est-à-dire qu'elles sont des solutions d'équations polynomielles. Donc voyons un petit peu plus ce que c'est que la géométrie algébrique, et le problème que Kodaira va essayer d'affronter, ce problème, c'est celui de la classification des surfaces complexes algébriques. Donc surface complexe, ça veut dire que maintenant on a deux dimensions complexes, donc on est à quatre dimensions réelles, donc c'est un petit peu difficile à dessiner, mais ça se prête quand même assez bien à l'analyse parce que les nombres complexes, c'est très satisfaisant du point de vue des polynômes, parce que les polynômes ont toujours des racines dans les nombres complexes. Et donc ça a plein de bonnes propriétés qui font que ce genre de classification-là est possible. Et donc algébrique, je le répète, ça veut dire solution d'équations polynomielles. Donc par exemple la sphère, c'est algébrique, puisque vous pouvez l'écrire comme x² plus y² plus z² égale à 1. N'importe quelle courbe que vous pouvez paramétrer par des polynômes, comme ici, c'est aussi de la géométrie algébrique. Un paraboloïde comme ceci, c'est de la géométrie algébrique z égale x² plus y². Par contre, quelque chose comme y égale sinx, la courbe du sinus, elle est quand même assez simple, mais elle, par contre, ce n'est pas de la géométrie algébrique. Donc on ne va pas considérer celle-ci. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va classifier les surfaces complexes ? C'est très compliqué, évidemment, il n'y a beaucoup plus que des courbes. Les courbes, je vous rappelle, c'était fait au-dessus. Mais on va s'inspirer des courbes. Et c'est ça que Codaïra va regarder. Si on revient aux courbes, donc je vous rappelle que maintenant, je parle de courbes complexes, donc ça veut dire deux dimensions réelles, donc les surfaces, et bien la classification, comme je l'ai dit, c'est donnée par le genre. Mais en fait, ce dont Codaïra se rend compte, c'est qu'on peut les grouper en trois paquets. Le paquet genre 0, le paquet genre 1, et le paquet genre plus grand ou égal à 2. Et elles se comportent de façon très différente. Si vous essayez de les voir comme des variétés Riemanniennes, vous pouvez mettre une métrique dessus, et vous pouvez en mettre une à courbure constante. Alors la courbure sera positive ici, 0 ici, et négative ici. Et ça correspond aux trois types de géométrie qu'avait déjà compris Riemann, la géométrie elliptique, parabolique ou euclidienne, et hyperbolique. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ce que ça veut dire, si vous regardez le groupe d'isométrie de ces choses-là, alors il est très gros ici, c'est ce qu'on appelle les homographies. Ici, c'est un groupe un peu plus petit, mais quand même infini, c'est des translations, puisque le tor est en fait un groupe, et c'est assez important. Et par contre, dès qu'on est de genre plus grand ou égal à 2, alors le groupe est fini. Et il ne peut pas être, le nombre d'éléments dans le groupe d'isométrie ne peut pas être supérieur à 84 fois G-1. Et alors, la grande idée de Kodaira, ça va être de comprendre que ces trois paquets, c'est vraiment les trois paquets qui ont du sens. Et il va leur associer un nombre, qu'on appelle la dimension de Kodaira. Ici, il va dire K égale moins 1. Ici, on va dire K égale 0. Et ici, on va dire K égale plus 1. Et il va pouvoir, à partir de cette intuition-là, généraliser à toutes les variétés de n'importe quelle dimension. Et donc, la grande idée, c'est la suivante, la dimension de Kodaira. À toute variété algébrique, complexe, x lisse de dimension d, on peut associer un nombre qui va entre moins 1 et d. Donc, vous voyez, quand on était en dimension 1, ça allait de moins 1 à 1. Donc, il y avait ces trois classes. Mais en général, il y a plus que trois classes. Il y en a d plus 2 qui vont de moins 1 à 1. Et plus on est petit, plus ça veut dire que la géométrie est spéciale. Elle a des propriétés particulières. Elle a beaucoup d'isométrie. Et elle va être plutôt de tendance à être courbée positivement. Et plus on va vers le grand, plus la variété va être générale, va être compliquée à comprendre, et de courbures un peu négatives. Et alors, si on applique ça pour les surfaces, donc on prend 2 égale 2, alors on obtient cette classification des surfaces algébriques qu'on dit de Enrique Escodaira, où il y a forcément quatre groupes. Kappa égale moins 1, 0, 1 ou 2. Et on peut regarder un peu ce qu'il y a dans chaque sac. Je ne vais pas pouvoir les décrire en détail. Mais en gros, les moins 1, comme je dis, c'est les plus simples de tout. Donc, vous pouvez penser au plan. Bon, en principe, il faut que ce soit compact, donc disons le plan projectif, mais ne rentrons pas forcément dans ces détails-là. Pour K égale 0, on a des choses qui sont des généralisations du Thor. Donc, par exemple, le Thor a quatre dimensions. Vous voyez, vous le produisez de quatre cercles. Ça vous fait quelque chose qui est là-dedans. Et ensuite, on rentre dans les trucs intéressants avec K égale 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle les surfaces elliptiques. Vous pouvez imaginer que vous avez un plan. Vous voyez le plan que j'ai dessiné en bas. Et au-dessus de chaque point du plan, vous avez un Thor qui se promène comme ça et dont la forme change selon le point où vous êtes. Et vous voyez que l'ensemble de ce truc-là, c'est de dimension 2 ici qu'on appelle des surfaces elliptiques. Et Kodaira a joué un rôle très important dans la compréhension de ces surfaces elliptiques. Et en particulier, vous voyez que des fois, les Thor comme ça peuvent se pincer à des endroits. Il peut y avoir des singularités qui apparaissent. Et lui a compris ces choses-là. Et ces choses-là jouent un rôle en physique dans ce qu'on appelle par exemple la F-théorie. Et moi, c'est de cette façon-là que j'ai commencé à connaître les travaux de Kodaira. C'est sur l'étude de ces surfaces elliptiques. Et puis enfin, on a l'océan de K égale 2 où là, on connaît assez peu de choses. Alors on connaît certaines choses, mais globalement, c'est un océan. C'est très très compliqué. Et c'est un problème encore ouvert de vraiment comprendre les détails de tout ça. Et vous voyez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a identifié ces sacs. Et la plupart des objets mathématiques intéressants, en fait, qu'on rencontre, disons, tous les jours, sont dans les sacs de dimension petite. Et donc, cette classification est très intéressante de ce point de vue-là. Du point de vue de la grande diversité des choses qui existent, c'est un petit peu, pour reprendre les mots de Richard Borchens, pas très impressionnant parce que c'est un peu l'analogue d'une classification des oiseaux, où on dirait qu'il y a trois types d'oiseaux, les pingouins, les autruches et les autres oiseaux. Ça ne serait pas très intéressant, mais si on est un spécialiste des pingouins et des autruches, alors là, c'est bien. Et c'est souvent ce qui se passe. En fait, les choses qui sont à dimension de Codaïra faible sont les objets les plus simples et donc ceux qu'on rencontre le plus souvent. Par exemple, si on est en dimension quelconque, ici, dans les moins 1, on aura les plans projectifs disons de dimension N, enfin, plutôt les espaces projectifs. Et puis, juste pour donner un autre exemple, dans la dimension 0, on a les espaces qu'on appelle de Calabi-Yao qui ont des propriétés tout à fait remarquables dont j'espère je parlerai un jour. En tout cas, je ne peux pas aller tellement plus loin aujourd'hui ici. Donc, je vous laisse sur cette classification de Codaïra. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et je vous laisse maintenant avec un autre Antoine qui, je crois, va nous ramener de nombreux siècles en arrière. Donc, je vous laisse découvrir ça. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada